Rien ne sert de courir, il faut partir à point, écrivait La Fontaine. 24 heures avant Noël, c'est encore la course, mais vitesse ne rime pas avec précipitation. Il n'est jamais trop tard. Jusqu'au 24 le soir, c'est bon. Les cadeaux sont déjà faits depuis longtemps. J'ai été organisé pour une fois cette année. On n'a jamais été stressé, ça va. C'est plutôt ce soir et demain que ça va être le stress. Ça y est, j'ai terminé toutes mes courses. J'ai beaucoup acheté chez les commerçants de Compaing d'ailleurs. Après quelques semaines difficiles, le centre-ville de Compaing y retrouve des couleurs. Blocages et manifestations ont découragé bien des clients qui se sont tournés vers l'achat en ligne. Mais en cette veille de réveillon, il est trop tard pour commander et les commerçants ont leur carte à jouer. On était le plus à l'écoute possible des clients pour les satisfaire davantage et leur montrer aussi qu'avec un sourire, c'est bien plus intéressant de venir flâner en boutique que de faire un clic sur l'ordinateur. Du coup, je vais vous proposer le sac Saint-Emilion, en Château-Bel-Air. Pour les trois dernières semaines de décembre, ce caviste a décidé d'ouvrir les dimanches et lundi pour satisfaire les plus tardifs. Généralement, je fais toujours mes courses de Noël au dernier moment. Noël tombe à lundi, enfin la veille, le réveillon tout à fait. Donc il faut ouvrir le lundi pour que les gens qui n'ont pas eu le temps d'acheter leurs produits puissent le faire. Sur le marché de Noël aussi, on essaye d'oublier une période un peu morose. C'est ça qui nous fait de la musique en plus ? Voilà. Ah oui, il y en a qui font... Voilà, n'est-ce pas ? Une petite musique qui manquait, mais cette fois, l'esprit de fête est bien là. Il faut avouer que depuis 4-5 jours, ça démarre. Les gens, on dirait qu'ils veulent faire Noël, si vous aimez mieux. On veut sortir du quotidien, on veut échapper à tout ça. Et réellement, hier, parce qu'on a le temps aujourd'hui, mais hier, on était de mort de monde. Et pour ceux dont l'épreuve des cadeaux est terminée, ne reste plus qu'à savourer en attendant le Père Noël.